C'est la vie C'est la vie Yach tout le monde c'est AntoSama Comme d'habitude on va faire un petit saut dans le passé Direction les années 80-90 Générique Les années 80-90 C'est à peu près l'avènement du manga en France Merci Club Dorothée Repose en paix J'ai pioché quelques mangas par-ci par-là Parce que évidemment la liste est super longue Et la vidéo durait 24 minutes Et j'ai pas le temps Et je pense que t'as pas le temps non plus Le premier manga dont on va parler C'est Ken le survivant Comme tu peux le voir derrière moi Manga sorti en 1983 Pour info j'étais pas encore né Donc je suis pas si vieux que ça Avant toute chose Si tu connais pas Ken le survivant Euh... Je peux rien faire pour toi Tu peux regarder la VF Elle est magnifique Tu te tapes des barres mais de fou En gros ça raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Ken Et qui fait partie d'une école d'arts martiaux Attention c'est pas l'école d'arts martiaux De quand t'étais petit Le petit club en bas de la rue Karaté et tout ça Non 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 Ça n'a rien à voir Eux le nom de leur école C'est le Nanto et le Okuto Et Ken c'est quand même l'héritier de la grande ours Hein Donc on parle un petit peu des étoiles Ken essaye de survivre dans un monde post-apocalyptique Où l'eau et la nourriture Valent bien plus cher Et sont bien plus précieux Que l'or, l'argent, les diamants Et tout ce que tu veux La terre est quasiment désertique Et le but de Ken C'est de faire renaître la terre Enfin renaître Si tu regardes Ceux qui sont sortis dans les années 80 Attention graphiquement Ça pique les yeux Si t'es pas habitué Va mettre les lunettes Parce que sinon Tu vas commencer à loucher mon pote Tu vas rien comprendre Même question bande son C'est énorme C'est pas ce que t'as aujourd'hui Ça n'a rien à voir Dans ce manga Tu as de tout Tu as du combat Tu as de la trahison Y'a une vraie histoire Y'a même de l'amour Street Fighter 2 Oh la 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 Tu parles du film Enfin le film Pas celui avec Vandamme Le navet Enfin Vandamme Je kiffe Vandamme Fait à ton âme Il est même pas mort le mec Sorti 1994 On va suivre Les aventures du jeune Ryu Et parallèlement Celle de Ken L'histoire en gros Y'a rien C'est Ryu Il se balade Parce qu'à la base Si tu connais pas Ryu Bah je vais t'apprendre C'est un vagabond le mec Un peu à la recherche De son lui intérieur D'une certaine force D'une certaine spiritualité Totalement déconnecté Du monde réel Le gars il a pas Facebook Il a pas Snapchat Il a pas Instagram Il en a rien à foutre De tout ça Lui juste il marche Et dis toi Tellement il en a rien à foutre Il a même pas de chaussures S'il te plaît Il a des pieds comme as Monsieur Bison Parce que c'est lui le méchant Et le boss Au pouvoir psychique C'est à dire Il peut manipuler des gens Les contrôler Tout ça Tente de se créer Une petite armée De soldats invincibles Et il a la recherche de Ryu Parce qu'il sait que Ryu Il est chaud Mais il ne le trouve pas Donc il se rabat sur Ken Parce que Ken c'est un peu La photocopie de Ryu Ken et Ryu A un moment donné Ils vont se battre Et puis au final Un petit flashback De leur amitié Et puis ils vont se battre Contre monsieur J'allais dire monsieur Satan Contre monsieur Bison Bon pourquoi je te conseille ce manga Parce que déjà Il est sorti en 1994 Et les graphismes Ils sont succulents Ils sont terribles Ils sont magnifiques Les chorégraphies de combat Elles sont énormes Pourquoi ? Parce que C'est pas des trucs Que tu peux pas faire C'est pas comme Dans le jeu vidéo Où tu balances des Hadouken 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 Shonruken Aputupu Puget Non 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 C'est pas ça C'est un Hadouken Toutes les Hein De 30 minutes Parce qu'il faut concentrer son énergie Le shonruken Il est super stylé Tu te dis Putain on peut le faire en vrai 1988 Akira Alors là Si tu connais pas Akira Recycle toi dans autre chose Mais arrête les mangas Après la 3ème guerre mondiale Je sais pas pourquoi Mais les japonais Ils aiment trop Les trucs comme ça Après la guerre Pendant la guerre mondiale Ceci cela Tetsuo Ou Tetsuo Je me rappelle plus comment on le prononce Est victime D'un accident de moto Entre guillemets Parce que bon Il a pas trop de séquelles Puis il se fait capturer par l'armée Qui vont tenter Des expériences Top secrètes Sur son corps Afin de développer Certains pouvoirs Qui pourraient Leur donner un avantage Considérable Lors d'une prochaine guerre Et si ça réussit sur lui Va tenter sur d'autres personnes C'est un peu difficile De parler de ce manga Parce qu'il est très accrocheur Dans le sens où Les personnages Ils sont super bien travaillés Chaque personnage A un caractère Bien défini Et bien trempé Je vais pas te faire l'affront De faire des blagues dessus Ou d'en parler un peu plus 1990 Gunhem Je sais pas comment on dit Moi je dis gunhem Parce que j'aime bien Ça raconte l'histoire de Gali Un robot de type féminin Qui est retrouvé Partiellement Parce qu'il reste plus que sa tête Son cou Et je crois une petite partie De son torse Donc elle se fait trouver Par un docteur Ou un scientifique Et qui va la refistoler Ah oui je t'ai pas dit Quelques années avant Une météorite a frappé la terre Bon les gens ils ont survécu Mais c'est un peu le chaos quand même Donc Gali une fois qu'elle est refistolée Elle essaye de découvrir qui elle est Parce qu'elle se découvre Quelques sentiments humains Et des aptitudes au combat Qu'elle soupçonnait pas Ce manga parle aussi D'une utopie Liée à une ville Qui est au dessus De la terre En fait Où chaque humain Et chaque robot Rêve d'y accéder Autour de ça Il y a des gens Qui sont friands De ce qu'on appelle La Je me rappelle plus le terme exact Mais bref Ils tuent d'autres personnes Ou d'autres cyborgs Pour leur arracher La colonne vertébrale De mémoire Ils les vendent Et ça coûte un paquet de pognon 1987 Nicky Larson Alors lui Soit on aime Soit on n'aime pas C'est ça C'est l'histoire d'un keuf T'inquiète pas C'est pas la police nationale Ou la BAC Ou ce que tu veux Non non C'est un inspecteur Il est rigolo Il est classe Et il a un 367 McDum Mon frère Lui tu me manettes de play Call of Duty Battlefield Il fait que des Que des one shot L'histoire raconte quoi ? Bah les aventures de Nicky Larson Qui est en charge De la fille de son meilleur ami Qui est mort Qui s'appelle Laura Il me semble Et au cours de son aventure Il va rencontrer quelques méchants Et il va devoir enquêter aussi Et protéger certaines personnes Donc l'histoire encore une fois Elle est pas ouf Mais elle est super marrante Pourquoi ? Parce que le personnage de Nicky Larson Il est à la fois super sérieux Et quand il est sérieux Il est archi classe Et à la fois totalement débile Et en plus Il a un côté pervers Qui me fait super rigoler On va remonter un petit peu plus en arrière 1978 L'arrivée de Cobra Alors si tu connais pas Cobra Je pense que tu connais deux noms L'histoire Elle est vraiment pas mal Est-ce que tu connais Schwarzenegger ? Et est-ce que tu connais Le film qu'il a fait Dans les années 90 paré ? Et bah il s'est inspiré De ce manga là Cobra raconte l'histoire D'un mec Au physique Qui ne réunit pas Toutes les caractéristiques D'un héros Et qui a envie de vivre Des aventures Qui ne vit pas au quotidien Parce qu'il a une vie banale Il se rend dans une agence Qui va lui permettre De faire un rêve Très proche de la réalité Où il est le héros Et il décide D'être une sorte de Keuf de l'espace Si tu préfères Pour faire ça Avec un bras mécanique Où il va tirer Des bouts de feu Entre guillemets Des bastos quoi Donc le film C'est exactement ça Plus ou moins 1986 La légende Les chevaliers du Zodiac Ou Saint-Saya Comme j'aime dire Ça parle des légendes De la Grèce antique Plus ou moins Je pense que tout le monde connait Les chevaliers du Zodiac T'as un peu d'histoire d'amour Mais t'as du combat Encore une fois Ça parle de constellations C'est un rapport avec la puissance Ça véhicule pas mal de messages Des messages d'espoir Des messages de motivation Il y a un nombre incalculable De personnages T'as les chevaliers de bronze Chevaliers d'argent Chevaliers d'or Chevaliers noirs Je sais plus comment ils s'appellent Le héros Seiya Qui est le chevalier Pégase N'est pas au dessus du Enfin si Il est un peu au dessus du lot Mais il va pas battre tous ses héros Avec un Kamehameha Ou un Genkidama Tu vois ce que je veux dire Il en chie littéralement Moi j'aime bien ce côté Un peu historique Entre guillemets Parce que voilà ça parle un peu Autant de la Grèce antique Même si c'est un peu de nos jours Il y a plein de petits clins d'oeil Aux légendes grecques Aux signes astrologiques Et pour finir cette vidéo On va parler bien sûr D'un manga super culte Olive et Tom Pourquoi ce titre Captain Tsubasa Pour les intimes Alors encore une fois Je pense qu'on a pas besoin De présenter Captain Tsubasa Avec ses terrains Qui font 4 km de long Les mecs Ils ont tous entre 8 et 13 ans Et on dirait qu'ils jouent La ligue des champions Avec la frappe du tigre La frappe de l'aigle La frappe des jumeaux La frappe de la baleine Du dauphin avec le goal Qui fait du karaté Qui plonge à contre-pied Et finalement Il fait une pirouette Il va taper sur le poteau Pour arrêter la balle C'est un manga de fou Mais dites pas Quand j'étais petit Je trouvais ça normal Je trouve qu'ils ont un peu Saboté quand il est parti au Japon Ce qu'il faut regarder C'est Captain Tsubasa Qui est sorti en 1983 Donc voilà grosso modo Ce qui m'a fait véritablement Aimer les mangas Bien sûr le top 1 Pour moi Et je sais je suis pas objectif C'est DBZ Mais grâce à DBZ J'ai pu connaître tous ces mangas Et j'ai commencé à activer Et aujourd'hui j'en suis là Simple, rapide Et pour faire plaisir A certains d'entre vous Je vais énumérer quelques autres mangas Albator Ghost in the Shell Celui-là J'ai du mal à l'avouer Mais je vais l'avouer quand même C'est l'hormone J'avoue j'ai aimé Capitaine Flamme 1978 Avec son fameux générique Capitaine Flamme tu n'es pas Un manga très chelou Râne main de mi Et la liste est encore longue T'as Goldorak T'as Ra en enfant des sages Farouf ou je sais plus trop quoi J'espère que ce petit retour en arrière T'as plu N'hésite pas à me laisser un petit commentaire Pour me dire Ceux qui t'ont marqué Et si t'es pas de cette génération Bah dis-moi ceux que t'as découvert Si t'es pas abonné Abonne-toi Si t'as aimé Like Si t'as pas aimé Tu dis like Ça me dérange pas Mais surtout partage Partage la passion Partage avec tes amis Partage avec ta petite copine Ton petit copain Ouais ton chat On a tous des chats Bon j'avoue j'en ai pas Enfin si mais bon Je les ai mangés Ah t'as vu mes yeux Je suis un peu chinois en même temps C'est normal Ah 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 Sous-titrage ST' 501